C'est pas le tout de dire qu'on veut faire des lois si ça s'arrête à des slogans. Avec nous et les députés de la France Insoumise, nous travaillerons la préparation des lois, leur écriture, avec les citoyens. Bien sûr avec les acteurs concernés par un thème, mais aussi avec les usagers, avec ceux qui bénéficieront ou devront vivre avec les lois nouvelles. C'est pourquoi nous faisons dès maintenant des ateliers citoyens, des ateliers des lois qui nous permettent d'écrire les lois avec les gens. Il y a tellement de personnes dégoûtées de la politique, qui ne croient plus aux slogans, qui ne lisent plus les tracts et les professions de foi, qu'il est important de recréer un climat de confiance. Par exemple, nous allons faire un atelier sur quelles lois pour que les élus respectent leurs engagements. Indispensables ! Il y a tellement de gens dégoûtés par des élus dégoûtants, que passer à la chose pratique et dire aux gens « Reconstruisons cette confiance entre nous » avec votre propre implication dans la définition de la règle commune. Des évidences vont venir. Si les élus ne respectent pas leurs engagements, les citoyens vont, j'en suis sûr, trouver légitime que, à mi-mandat, on puisse avoir une initiative citoyenne pour demander un référendum, pour savoir si l'élu doit continuer. Ou s'il doit être évoqué, c'est-à-dire renvoyé à la maison, et qu'il y ait là de provoquer de nouvelles élections. Cet après-midi, on va faire un atelier des lois sur la forêt. Bon, avec un technicien forestier, avec des gens concernés, mais aussi avec des habitants. Donc, construire avec les citoyens une loi qui définisse comment on peut gérer la forêt, y compris produire du bois dans notre beau pays, en respectant la biodiversité indispensable à la photosynthèse, aux vivants, pour que la planète apporte sa contribution écologique à l'écosystème, indispensable à la vie humaine. Eh bien, tout ça, ça permet d'en prendre conscience, collectivement, tous ensemble, par cette démarche participative, coopérative, d'implication citoyenne. Faire la loi, l'évaluer, y compris dans le temps, ce sera important, et là encore, nous aurons besoin des citoyens totalement impliqués. Ne délégons plus la parole politique à des professionnels qui nous échappent. Obligeons-les à faire les choses avec nous, c'est-à-dire nous les citoyens, les acteurs, les professionnels, dans des domaines parfois scientifiques et techniques, mais encore avec les élus qui ne doivent plus être déconnectés des enjeux d'intérêt général.